Générique ... Bonsoir, bienvenue sur Orone News, ravie de vous retrouver pour ce nouveau quart d'heure d'information. Tout de suite, on regarde les titres en images de ce jeudi 21 mars. A la une ce soir, le Royaume-Uni au pied du mur. Theresa May demande un délai supplémentaire pour le Brexit. L'Europe dit peut-être et pose ses conditions. Un report court et un accord de sortie validé par les députés britanniques. La Chine continue d'investir en Europe. Pékin s'apprête à signer un protocole d'accord avec l'Italie. Enjeu des points d'entrée maritimes sur le vieux continent. Nous irons à Trieste dans ce journal. La Nouvelle-Zélande en guerre contre les armes. Le pays décide d'interdire les semi-automatiques et les fusils d'assaut. Première conséquence de l'attentat qui a fait 50 morts la semaine dernière dans deux mosquées du pays. Enfin, objectif l'une. À la fin de ce journal, quels seraient les risques d'un isolement sur le long terme ? Américains et Russes réalisent ensemble une expérience grandeur nature. Tout faire pour éviter que le Brexit ne vienne polluer les élections européennes. À huit jours de la date fatidique, les 27 et Theresa May sont à Bruxelles. Des discussions à bâton rompu lors d'un sommet européen éclipsé par le sort du Royaume-Uni. Sur place, Grégoire Lory. Tous les regards sont tournés vers Bruxelles et le sommet des dirigeants de l'Union européenne. À huit jours de la date officielle du Brexit, les 27 États membres et la première ministre britannique veulent sauver l'accord de sortie. Un texte rejeté jusqu'à maintenant par les députés outre-manche. Ce qui est important, c'est que le Parlement confirme le résultat du référendum. J'espère sincèrement que nous y arriverons avec cet accord. Je travaille pour que le Parlement puisse approuver un accord afin que nous puissions quitter l'Union. De façon ordonnée, ce qui importe, c'est que nous confirmions le vote des Britanniques. Pour le leader de l'opposition au Royaume-Uni, la priorité est aussi de parvenir à un accord de sortie. Notre priorité est de retirer une sortie sans accord de la table des discussions et éviter le chaos d'un départ désordonné vendredi prochain. Nous présenterons la semaine prochaine nos propositions au Parlement britannique, car c'est la priorité. L'un des enjeux est de déterminer le délit qui pourrait être accordé à la dirigeante britannique. Une prolongation au-delà des élections européennes soulèverait de nombreuses questions juridiques. Les élections européennes devront se dérouler, car les citoyens britanniques seront toujours membres de l'Union et on ne peut changer cela qu'en changeant les traités. Et nous savons tous à quel point ce processus est difficile. Cela demanderait un référendum en Irlande. A leur arrivée, les responsables européens ont lancé différents avertissements si les députés britanniques venaient à rejeter l'accord sur le Brexit. En cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal, nous le savons tous. Dans le cas où la Chambre des communes n'approuverait pas l'accord de sortie, nous aurons un second Conseil européen la semaine prochaine. Certains ont aussi fait part de leur soutien à la première ministre britannique qui fait face à une impasse politique. Nous avons le président de la Chambre des communes qui nous dit qu'il ne veut pas d'un nouveau vote. Jean-Claude Juncker dit qu'il ne veut pas d'un nouvel accord. La porte de sortie se referme, nous cherchons davantage une issue de secours. Le temps presse. La recherche d'une sortie de secours pour l'Union européenne et le Royaume-Uni devrait se poursuivre dans le courant de la soirée. La première ministre britannique a demandé une prolongation des négociations sur le Brexit. Theresa May souhaite fixer cette nouvelle échéance au 30 juin, mais les 27 Etats membres préfèrent une extension plus courte. Le président français explique qu'un tel report ne serait accordé que pour des raisons techniques. Il n'est pas question de renégocier le Brexit, insiste Emmanuel Macron. Si l'Europe reste divisée sur l'attitude à adopter face à Pékin, la Chine, elle, ne fait pas dans la demi-mesure. Depuis 2010, elle a investi pas moins de 145 milliards d'euros en Europe. Elle s'apprête à signer un protocole d'accord avec Rome. Alors quels sont les enjeux pour l'Italie ? Voyez ce reportage à Trieste de Sergio Cantone avec Raphaël Tavernier. Niché dans le golfe de l'Adriatique, à la pointe nord-est de l'Italie, Trieste a été pendant des siècles un important port de commerce. En déclin depuis plus de 70 ans, il pourrait redorer son blason en servant de centre logistique stratégique dans le projet pharaonique des nouvelles routes de la soie initié par Pékin. L'Italie, troisième puissance économique de la zone euro, est en passe de signer un protocole d'accord avec la Chine. Nous sommes en train de devenir une jonction importante pour les échanges commerciaux internationaux. Et il est clair qu'un tel carrefour devient pertinent aux yeux des grands acteurs du marché mondial, dont les Chinois sont aujourd'hui l'un des acteurs majeurs. Pour certains des partenaires occidentaux de Rome, en particulier les Etats-Unis, l'Italie risque avec cet accord de devenir le cheval de troie de la Chine en Europe. Le gouvernement italien, lui, y voit plutôt une perspective alléchante. L'axe de la politique étrangère de Rome reste l'Europe et l'OTAN. L'accord avec la Chine est censé stimuler une économie italienne stagnante. Reste que le prix politique à payer pourrait être élevé. Les entrepreneurs locaux en sont convaincus. Le traité avec les Chinois fera le lit de nombreuses opportunités dans leurs affaires, notamment dans le secteur des services. L'accord avec la Chine va permettre une expansion progressive du secteur tertiaire, notamment ce qui concerne le port de Trieste. Cela va lui apporter une réelle plus-value sur le marché européen. Tout le monde n'est pas de cet avis. Força Italia, par exemple, estime qu'un renforcement des liens avec la Chine peut être dangereux pour l'Italie. L'Italie doit choisir entre ses 70 ans de relations avec la plus grande démocratie du monde, à savoir les Etats-Unis ou la Chine. Si les Italiens pensent qu'ils obtiendront des avantages des deux, ils ne sont pas seulement naïfs, mais aussi stupides. D'autres estiment que le protocole d'accord entre l'Italie et la Chine peut profiter à Trieste. Cet accord n'offre pas seulement à l'Italie un nouveau rôle central, il lui redonne toute la place qu'elle occupait auparavant du temps des grands empires. Et c'est ce qu'était Trieste pendant ces années de prospérité, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Si Trieste attire déjà de nombreux investisseurs, l'envie légitime de la ville portuaire de renouer avec un passé glorieux pourrait la conduire en eau trouble dans l'avenir. La Chine pourrait en effet, selon les analystes, s'avérer être un partenaire trop fort et trop grand pour l'Adriatique et l'Italie. En France, le Sénat a-t-il déclaré la guerre à l'Elysée ? Les relations déjà très fraîches entre les deux institutions risquent de virer au froid polaire après la décision de la Haute Assemblée de transmettre à la justice les cas de trois proches du président Macron dans l'affaire Benalla. Les explications de Marc Bouchage. En France, les conséquences de l'affaire Benalla n'en finissent pas. Jeudi, le Sénat a décidé de saisir la justice des cas de trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron pour suspicion de faux témoignages devant la commission d'enquête parlementaire sur cette affaire. Alexis Colleur, secrétaire général de l'Elysée, Patrick Stroda, directeur de cabinet, et Lionel Lavergne, chef du groupe de sécurité de la présidence, sont suspectés d'omissions, d'incohérences et de contradictions dans leurs déclarations. Le bureau du Sénat a par ailleurs transmis à la justice les dossiers d'Alexandre Benalla et celui de son acolyte Vincent Craze. Les suites à donner sont désormais entre les mains du parquet. L'affaire Benalla, du nom du conseiller du président Macron, a débuté avec la révélation de cette vidéo par le journal Le Monde, vidéo sur laquelle on voit Alexandre Benalla déguisé en policier, réprimer des manifestants lors du défilé parisien du 1er mai dernier. Depuis, les questions et les révélations se sont enchaînées sur le rôle et les agissements du conseiller d'Emmanuel Macron. Selon Mediapart, Alexandre Benalla aurait notamment négocié des contrats de sécurité avec plusieurs oligarques russes alors qu'il était en poste à l'Elysée, et notamment un avec Iskandar Mahmoudov, homme d'affaires sulfureux et réputé proche de Vladimir Poutine. Aux Pays-Bas, l'homme arrêté après la fusillade qui a fait trois morts lundi dans un tramway à Utrecht comparaîtra demain pour homicide, tentative d'assassinat et menace. Le suspect était connu de la police pour des faits de vol et de viol. La justice doit déterminer si l'accusé agit pour un motif terroriste ou si ses actes sont liés à des idées radicalisées. Je vous le disais en titre, la Nouvelle-Zélande va durcir la législation sur les armes. Une annonce phare qui intervient quelques jours après la fusillade qui a visé deux mosquées du pays, Raphaël Tavernier. Vers un durcissement de la législation sur les armes à feu en Nouvelle-Zélande. Le pays, encore sous le choc après l'attentat de vendredi dernier, veut interdire armes semi-automatiques et fusils d'assaut. Les chargeurs à grande capacité et autres dispositifs qui permettent des tirs plus rapides seront également hors la loi. Nous interdirons tout ce qui peut permettre à une arme à feu de générer des tirs semi-automatiques, automatiques ou presque similaires. Bref, toutes les armes semi-automatiques comme celles utilisées lors de l'attaque terroriste de vendredi seront interdites dans ce pays. Cette réforme de la législation doit être présentée au Parlement début avril, a précisé la première ministre néo-zélandaise. L'attaque dans deux mosquées de Christchurch a fait 50 morts. Les premières funérailles ont eu lieu ce mercredi et se poursuivent ce jeudi. La police a annoncé que la totalité des victimes était désormais identifiée. Les corps d'une trentaine d'entre elles ont été remis à leur famille. Au Mozambique, une semaine après le passage du cyclone Hidaï, des milliers de personnes sont toujours bloquées dans des zones inondées. Les secours sont engagés dans une course contre la montre. Stéphanie Morbois. Vu d'hélicoptère, on découvre ce que l'ONU a décrit comme un océan au milieu des terres dans la région de Beira au Mozambique. Après le très violent cyclone, ce territoire d'Afrique australe a subi de fortes pluies et des inondations qui laissent encore 15 000 personnes dans un état d'urgence absolu. Les secouristes n'ont pas une minute à perdre. Certains habitants sont sauvés in extremis. Le Mozambique vit la pire crise humanitaire de son histoire récente. L'autre urgence est d'acheminer des vivres et des médicaments. Une mission difficile. Au Mozambique, le gouvernement a déclaré pour la première fois l'état d'urgence. C'est une première depuis l'indépendance. Le problème, c'est l'accès. On peut acheminer la nourriture, mais ensuite, il est difficile de la distribuer à la population parce que les gens sont réfugiés sur les toits ou dans des endroits inaccessibles par la route. Ceux qui ont réussi à survivre souffrent maintenant de la faim et de conditions de vie très difficiles. Le déplacement d'un grand nombre de personnes et les inondations augmentent aussi les risques de maladies, comme le paludisme, la typhoïde et le choléra. Les enfants ont faim. Dans l'école où on s'est réfugiés, on n'a pas de nourriture. Rien ! On veut de l'aide pour l'électricité, la nourriture et un toit aussi. Une semaine après le passage d'Ida, il a décru s'est amorcé. Une accalmie qui redonne un peu d'espoir aux habitants. A ce jour, au moins 202 personnes sont mortes. Mais le bilan pourrait dépasser le millier de morts, selon le président. L'émotion en Irak après le naufrage d'un bac à Mossoul, en pleine célébration du nouvel an kurde. De nombreuses familles font partie des victimes. Annelies Fantino. En Irak, ces passants assistent impuissants au naufrage qui a fait au moins 72 morts sur le tigre et une trentaine de disparus. Le ferry a sombré au moment où des familles célébraient la fête de Norouz sur les rives. Selon les autorités locales, l'accident survenu à Mossoul, au nord du pays, serait lié à une surcharge de l'embarcation qui transportait une centaine de passagers, dont de nombreux enfants, qui devaient se rendre dans un complexe touristique. Le niveau des eaux était aussi particulièrement élevé après les pluies de ces derniers jours. Au Brésil, l'ancien président Michel Temer est soupçonné d'être le chef d'une organisation criminelle. Il vient d'être arrêté dans le cadre d'une enquête anticorruption. Les explications d'Olivier Peggy. Dans une de ses voitures noires, l'ancien président brésilien Michel Temer. Il vient d'être arrêté à São Paulo dans le cadre d'une enquête anticorruption. D'après les médias brésiliens, il devrait être transféré vers Rio de Janeiro pour y être présenté à un juge. Âgé de 78 ans, Michel Temer a occupé la présidence du Brésil entre août 2016 et fin décembre 2018. Les enquêteurs se penchent sur d'éventuelles collusions entre hommes d'affaires et dirigeants politiques avec versement de pot de vin. C'est une vaste enquête baptisée Lavage Express et qui a déjà conduit de nombreuses personnalités derrière les barreaux. La prochaine personne à marcher sur la Lune sera sans doute une femme, annonce la NASA, l'agence spatiale américaine, qui mène avec la Russie une mission conjointe sur les effets d'un isolement de longue durée. Regardez. À l'approche du 50e anniversaire du premier à l'Unissage, six volontaires russes et américains, trois hommes et trois femmes, tentent une nouvelle expérience spatiale à l'Institut des problèmes médicaux et biologiques de Moscou. Ils resteront enfermés durant quatre mois et simuleront un voyage sur la Lune. Pour cette mission menée conjointement avec la NASA, un complexe expérimental imitant la surface lunaire a été imaginé. Objectif de ce programme scientifique baptisé Sirius, tester les risques psychologiques liés à un isolement à long terme. Tout au long de cette expérience, les membres de l'équipage seront donc étroitement surveillés, niveau de stress, régulation hormonale, sommeil. Toutes les données seront scrupuleusement enregistrées et analysées. Les volontaires vivront virtuellement toutes les étapes d'un voyage sur la Lune, de la mise en orbite à l'atterrissage jusqu'au retour sur Terre. La première étape de l'expérience Sirius avait eu lieu en 2017 et avait duré 17 jours. Une troisième phase est prévue pour 2020. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Restez avec nous sur Euronews. Tout de suite, d'autres infos. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada